Qu'est-ce qu'écrire ? Qu'est-ce que l'écriture ? Marguerite Jursenard Je ne sais pas, je ne sais pas, c'est un assez grand mystère. Pourquoi écrit-on ? On écrit évidemment par un instinct profond qui vous dit d'écrire comme les gens marquent leurs initiales dans les arbres, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Mais pourquoi ? Je ne sais pas. C'est une compulsion en tout cas. Ça ne peut pas faire de mal. Eh bien, c'est encore un sacré pan de la muraille du sexe fort qui vient de tomber. L'Académie française, le bastion des bastions des hommes, va donc enfin accueillir une femme, une première historique. C'est l'écrivain Marguerite Jursenard, 77 ans, qui va donc faire son entrée chez les immortels. Lecture proposée par Guillaume Gallienne Ça ne peut pas faire de mal. Vous m'avez accueilli, ce moi incertain et flottant, cette entité dont j'ai contesté moi-même l'existence, et que je ne sens vraiment délimité que par les quelques ouvrages qu'il m'est arrivé d'écrire. Le voici tel qu'il est, entouré, accompagné d'une troupe invisible de femmes qui auraient dû, peut-être, recevoir beaucoup plus tôt cet honneur, au point que je suis tentée de m'effacer pour laisser passer leurs ombres. Toutefois, n'oublions pas que c'est seulement il y a un peu plus ou un peu moins d'un siècle que la question de la présence des femmes dans cette assemblée a pu se poser. En d'autres termes, c'est vers le milieu du XIXe siècle que la littérature est devenue en France pour quelques femmes, toutes ensemble une vocation et une profession, et cet état de choses était encore trop nouveau, peut-être, pour attirer l'attention d'une compagnie comme la vôtre. Madame de Stahl eût été sans doute inéligible de par son ascendance suisse et son mariage suédois. Elle se contentait d'être un des meilleurs esprits du siècle. Georges Sand eût fait scandale par la turbulence de sa vie, par la générosité même de ses émotions qui font d'elle une femme si admirablement femme, la personne encore plus que l'écrivain devançait son temps. Colette elle-même pensait qu'une femme ne rend pas visite à des hommes pour solliciter leur voix, et je ne puis qu'être de son avis, ne l'ayant pas fait moi-même. Mais remontons plus haut. Les femmes de l'ancien régime, reines des salons, et plutôt, des ruelles, n'avaient pas songé à franchir votre seuil, et peut-être eussent-elles cru d'échoir en le faisant de leur souveraineté féminine. Elles inspiraient les écrivains, les régentaient parfois, et, fréquemment, ont réussi à faire entrer l'un de leurs protégés dans votre compagnie, coutume qui m'assure-t-on, a duré jusqu'à nos jours. Elles se souciaient fort peu d'être elles-mêmes candidates. On ne peut donc prétendre que dans cette société française si imprégnée d'influences féminines, l'académie ait été particulièrement misogyne. Elle s'est simplement conformée aux usages, qui volontiers plaçaient la femme sur un piédestal, mais ne permettait pas encore de lui avancer officiellement un fauteuil. Je n'ai donc pas lieu de m'enorgueillir de l'honneur si grand, certes, mais quasi fortuit, et de ma part quasi involontaire qui m'est fait. Je n'en ai d'ailleurs que plus de raison de remercier ceux qui m'ont tendu la main pour franchir un seuil. C'était le discours de Marguerite Ursenard, prononcé le 22 janvier 1981 à l'Académie française. Elle venait d'y être élue, pour faire partie donc des immortels. C'est la première femme à entrer dans l'hémicycle. Elle prononce donc ce discours au sein d'une assemblée exclusivement masculine et rend hommage aux romancières qui l'ont précédée. Cette distinction unique couronne une carrière littéraire intense et passionnée. De son vrai nom, Marguerite de Crioncourt, la future académicienne d'origine belge, née en 1903. Elle commence à écrire très tôt, dès l'âge de 20 ans, mais rencontre véritablement le succès en 1951, avec le roman « Les mémoires d'Adrien » que nous avons lu la semaine dernière. Plus tard viendront des livres tels que l'œuvre au noir ou encore les nouvelles orientales qui feront d'elles une figure essentielle de la littérature du XXe siècle. Roman, nouvelles, poèmes, essais, traductions, l'œuvre de Marguerite Ursenard est multiforme et audacieuse. Et nous allons la découvrir ce soir en compagnie d'une amie qui n'est pas fan que de cuisine, mais aussi de Ursenard, la délicieuse Julie Andrieux. Bonsoir Julie. Bonsoir Guillaume. Commençons par son premier roman publié en 1929. Marguerite Ursenard n'a alors que 26 ans. Alexis ou le traité du vin combat. Grâce à l'influence de son père, elle a déjà publié à compte d'auteurs un premier ouvrage poétique intitulé « Les jardins des chimères » en 1921. Sur la couverture apparaît le pseudonyme Ursenard, anagramme quasi parfaite de Crayoncourt. Vuit ans plus tard, elle écrit son premier roman, Alexis. À travers ce récit qui prend la forme d'une longue lettre, Marguerite Ursenard met en scène les aveux d'un mari à sa femme. Alexis est en effet rongé depuis plusieurs années par un secret. À travers cette confession adressée à son épouse Monique, il lui avoue son homosexualité ou plutôt ce vain combat qu'il a mené toute sa vie contre ce qui s'imposait à lui comme une évidence. Que fallait-il faire ? On ose tout dire à une jeune fille, même lorsque son âme est déjà l'âme d'une femme. Les termes m'eussent manqué. J'eusse donner de mes actes une image affaiblie ou peut-être excessive. Tout dire, c'était vous perdre. Si vous consentiez à m'épouser quand même, c'était jeter une ombre sur la confiance que vous aviez en moi. J'avais besoin de cette confiance pour m'obliger, en quelque sorte, à ne pas la trahir. Je me croyais le droit, le devoir plutôt, de ne pas repousser l'unique chance de salut que me donnait la vie. Je me sentais parvenu à la limite de mon courage. Je comprenais que seul je ne guérirais plus. À cette époque, je voulais guérir. On se fatigue de ne vivre que des formes furtives, méprisées du bonheur humain. J'aurais pu, d'un mot, rompre ces fiançailles silencieuses. J'eusse trouver des excuses. Il suffisait de dire que je ne vous aimais pas. Je m'abstins par ce que j'espérais en vous. Je me laissais glisser. Je ne dis pas vers ce bonheur, mon ami, nous ne sommes pas heureux, mais plutôt vers ce crime. Le désir de bien faire me conduisit plus bas que les pires calculs. Je volais votre avenir. Je ne vous apportais rien, pas même ce grand amour sur lequel vous comptiez. Ce que j'avais de vertu furent les complices de ce mensonge. Et mon égoïsme fut d'autant plus odieux qu'il se crut légitime. Vous m'aimiez. Je ne suis pas assez vain pour croire que vous m'aimiez d'amour. Je me demande encore comment vous avez pu, je ne dis pas vous éprendre de moi, mais m'adopter ainsi. Chacun de nous sait peu de choses sur l'amour, telles que l'entendent les autres. L'amour, pour vous, n'était peut-être qu'une bonté passionnée. Ou bien je vous ai plu. Je vous ai plu justement par ces qualités qui croissent trop souvent à l'ombre de nos défauts les plus graves. La faiblesse, l'indécision, la subtilité. Surtout, vous m'avez plaint. J'avais été assez imprudent pour vous inspirer pitié. Parce que vous aviez été bonne pendant quelques semaines, vous avez trouvé naturel de l'être toute la vie. Vous avez cru qu'il suffisait d'être parfaite pour être heureuse. J'ai cru suffisant pour être heureux de n'être plus coupable. Et maintenant, Monique, il faudrait du silence. Ici doit s'arrêter mon dialogue avec moi-même. Ici commence celui de deux âmes et de deux corps unis. Unis ou simplement joints. Pour tout dire, mon ami, il faudrait une audace que je me défends d'avoir. Il faudrait surtout être également une femme. Je voudrais seulement comparer mes souvenirs aux vôtres, vivre en quelque sorte au ralenti ces moments de tristesse ou de pénible joie que nous avons peut-être trop hâtivement vécues. Cela me revient à la manière de penser presque évanouie, de confidences timides, chuchotées à voix basse, de musiques très discrètes qu'il faut écouter pour entendre. Je n'étais pas heureux. J'éprouvais certes quelques déceptions de ce manque de bonheur, mais enfin je me résignais. J'avais en quelque sorte renoncé au bonheur ou du moins à la joie. Puis je me disais que les premiers mois d'une union sont rarement les plus doux, que deux êtres brusquement joints par la vie ne peuvent si rapidement se fondre l'un dans l'autre et n'être vraiment qu'un. Il faut beaucoup de patience et de bonne volonté. Nous en avions tous deux. Je me disais avec plus de justesse encore que la joie ne nous est pas due et que nous avons tort de nous plaindre. Tout se vaudrait, je suppose, si nous étions raisonnables et le bonheur n'est peut-être qu'un malheur mieux supporté. Je me disais cela parce que le courage consiste à donner raison aux choses quand nous ne pouvons les changer. Pourtant, que l'insuffisance soit dans la vie ou seulement en nous-mêmes, elle n'en est pas moins grande et nous en souffrons autant. Et vous non plus, mon ami, vous n'étiez pas heureuse. Restons dans l'expression des sentiments, cette fois-ci avec un extrait du recueil de poèmes en prose intitulé « Feu » paru en 1936. « Feu », ce sont sept ou huit monologues, je ne me rappelle plus. La plupart féminins, il n'y a qu'un seul monologue masculin qui est celui d'un jeune philosophe grec. Dans la préface de l'édition de la Pléiade, Marguerite Ursenard confie qu'elle a écrit ses proses lyriques après une crise passionnelle. Elle fait ici référence à son amour pour André Freignaud, son éditeur, qui était homosexuel et qui a toujours refusé ses avances. « Et c'est le produit, comme vous le dites, d'une crise passionnelle. » « Oui. » « À un certain moment. » « À un certain moment. » « Entre 30 et 35 ans, les choses ne se formulent pas en livre si long, si rapidement. » « Quand on écrit un livre, on domine une crise. » La propre homosexualité de Marguerite Ursenard s'affirmera quelques années plus tard. Dans ce recueil, elle mêle des souvenirs très intimes à des parenthèses mythologiques et religieuses. Son sujet, c'est bien sûr l'amour, ou plutôt la souffrance provoquée par le sentiment amoureux. En voici des extraits. « J'espère que ce livre ne sera jamais lu. » « Il y a entre nous mieux qu'un amour, une complicité. » « Absente, ta figure se dilate au point d'emplir l'univers. » « Elle passe à l'état fluide qui est celui des fantômes. » « Présent, elle se condense. » « Tu atteins aux concentrations des métaux les plus lourds, de l'iridium, du mercure. » « Je meurs de ce poids quand il me tombe sur le cœur. » « Cette fixité qui nous fait reconnaître en elle le dur contraire de la vie. » « Elle nous donne la fin du signe, frappée en plein vol. » « D'Achille, saisie aux cheveux par on ne sait quelle raison sombre. » « Comme pour la femme asphyxiée dans le vestibule de sa maison de Pompéi, la mort ne fait que prolonger dans l'autre monde les corridors de la fuite. » « La mort à moi sera de pierre. » « Je connais les passerelles, les ponts tournants, les pièges, toutes les sapes de la fatalité. » « Je ne puis m'y perdre. » « La mort, pour tuer, aura besoin de ma complicité. » « Il n'y a pas d'amour malheureux. » « On ne possède que ce qu'on ne possède pas. » « Il n'y a pas d'amour heureux. » « Ce qu'on possède, on ne le possède plus. » « Rien à craindre, j'ai touché le fond. » « Je ne puis tomber plus bas que ton cœur. » « Un cœur, c'est peut-être mal propre. » « C'est de l'ordre de la table d'anatomie et de l'étal de boucher. » « Je préfère ton corps. » « Ne plus se donner, c'est se donner encore. » « C'est donner son sacrifice. » « Rien de plus sale que l'amour propre. » « La seule horreur, c'est de ne pas servir. » « Fais de moi ce que tu voudras. » « Même un écran, même le métal, bon conducteur. » « Tu pourrais t'effondrer d'un seul bloc dans le néant où vont les morts. » « Tu me consolerais si tu me léguais tes mains. » « Des mains, déconcertées comme des archanges à qui nul Dieu ne donne plus d'ordre. » « Tes vaines mains reposeraient sur les genoux des ténèbres. » « Tes mains ouvertes, incapables de donner ou de prendre aucune joie, m'auraient laissé tomber comme une poupée brisée. » « Je baise, à la hauteur du poignet, ces mains indifférentes que ta volonté n'écarte plus des miennes. » « Je caresse l'artère bleue, la colonne de sang qui, jadis incessante comme le jet d'une fontaine, surgissait du sol de ton cœur. » « Avec de petits sanglots satisfaits, je repose la tête comme un enfant, entre ses paumes pleines des étoiles, des croix, des précipices, de ce qui fut mon destin. » « Aimer les yeux fermés, c'est aimer comme un aveugle. » « Aimer les yeux ouverts, c'est peut-être aimer comme un fou. » « C'est éperdument accepté. » « Je t'aime comme une folle. » Utilité de l'amour. Les voluptueux s'arrangent pour accomplir sans lui l'exploration du plaisir. On n'a que faire du délire au cours d'une série d'expériences sur le mélange et la combinaison des corps. Puis, on s'aperçoit qu'il reste des découvertes à faire dans un hémisphère sombre. On avait besoin de lui pour nous enseigner la douleur. « Quand je te revois, tout redevient limpide. J'accepte de souffrir. » « Et tu t'en vas ? Tu t'en vas ? Non, tu ne t'en vas pas. Je te garde. Tu me laisses dans les mains ton âme comme un manteau. » « L'amour est un châtiment. Nous sommes punis de n'avoir pu rester seuls. » « Il faut aimer un être pour courir le risque d'en souffrir. » « Il faut aimer beaucoup pour rester capable de te souffrir. » « Je ne puis m'empêcher de voir dans mon amour une forme raffinée de la débauche, un stratagème pour passer le temps, pour me passer du temps. » « Peur de rien ? J'ai peur de toi. » « Cesser d'être aimé, c'est devenir invisible. Tu ne t'aperçois plus que j'ai un corps. » « Je ne me tuerai pas. On oublie si vite les morts. » « On ne bâtit un bonheur que sur un fondement de désespoir. Je crois que je vais pouvoir me mettre à construire. » « L'amour, on conjugue comment, c'est-à-dire ? » « On conjugue comme on a l'habitude de le conjuguer, comme tout le monde le conjugue. » « Je me méfie beaucoup de l'amour avec plusieurs majuscules, justement, parce que je crois que c'est devenu alors une notion artificielle. » « La beauté de l'amour, c'est sa spontanéité, le fait qu'il ait une nécessité qui sort de l'être lui-même, en quelque sorte. » « A жизнь pour l'amour, c'est sa volonté d'être vous-même, en quelque sorte. » « Je pense que je viens de même petit et de la vérité de l'amour. » « Je pense qu'il y a un ch Choose, on conjugue baseball au scénario. » ... Ça peut pas faire de mal Lecture proposée par Guillaume Gallienne Bien souvent chez Marguerite Ursenard, l'amour aveugle les hommes et les femmes, les empêche de vivre C'était le cas avec Alexis, mais aussi dans le recueil feu Et on retrouve cette idée dans les Nouvelles Orientales Voici un extrait de cet ouvrage publié en 1938 La nouvelle s'intitule « L'homme qui a aimé les Néréides » L'histoire nous est contée par un certain Jean Démétriadis Il revient sur le destin étrange du jeune Panégiotis Un paysan qui s'est fait littéralement aveuglé par de dangereuses créatures marines On pouvait dire de Panégiotis ce qu'on peut rarement dire d'un jeune grec Qu'il avait devant lui son pain cuit et pour toute la vie On pouvait dire aussi qu'il avait devant lui sa route, toute tracée Une route grecque, poussiéreuse, caillouteuse et monotone Mais avec ça et là des grillons qui chantent et des haltes pas trop désagréables aux portes des tavernes Imaginez l'humble bonheur d'un Panégiotis L'amour des belles, l'envie des hommes et quelquefois leur désir Une montre en argent, tous les deux ou trois jours une chemise merveilleusement blanche repassée par sa mère Le pilaf à midi et l'ouseau glauque et parfumé avant le repas du soir Mais le bonheur est fragile et quand les hommes ou les circonstances ne le détruisent pas Il est menacé par les fantômes Vous ne savez peut-être pas que notre île est peuplée de présences mystérieuses Nos fantômes sont des néréides Elles sont innocentes et mauvaises comme la nature qui tantôt protège et tantôt détruit l'homme Elles ne sortent qu'à l'heure tragique de midi Si les paysans barricadent les portes de leur maison avant de s'allonger pour la sieste Ce n'est pas contre le soleil, c'est contre elles Ces fées vraiment fatales sont belles, nues, rafraîchissantes Et néfastes comme l'eau où l'on boit les germes de la fièvre Un matin de juillet, deux des moutons du père de Panégiotis se mirent à tourner L'épidémie se propagea rapidement aux plus belles têtes du troupeau Et le carré de terre battue devant la maison se transforma rapidement en cours d'asile pour bétail aliené Panégiotis partit seul en pleine chaleur, en plein soleil A la recherche du vétérinaire qui demeure sur l'autre versant du mont Saint-Élie Au crépuscule, il n'était pas encore de retour Le lendemain soir, on le vit revenir aussi transformé que s'il avait passé par la mort Ses yeux étincelaient, mais il semblait que le blanc de l'œil et la pupille eussent dévoré l'iris Un sourire un peu écœurant déformait ses lèvres dont les paroles ne sortaient plus Des syllabes saccadées s'échappaient de sa bouche comme les derniers gargouillements d'une source qui meurt Les néréides, les dames, néréides, belles, nues, s'épatant, blondes, cheveux tout blonds Ce furent les seuls mots qu'on put tirer de lui Les premières journées de son nouvel état se passèrent en allées venues incessantes Il retournait inlassablement à l'endroit où s'était passée l'apparition Il y a là une source où les pêcheurs viennent quelquefois se fournir d'eau douce Un vallon creux, un champ de figuier d'où un sentier descend vers la mer Les néréides ont ouvert aux jeunes insensés l'accès d'un monde féminin Aussi différent des filles de l'île que celle-ci est le son des femelles du bétail Elles lui ont apporté l'enivrement de l'inconnu, l'épuisement du miracle, les malignités étincelantes du bonheur On prétend qu'il n'a jamais cessé de les rencontrer aux heures chaudes où ces beaux démons de midi rôdent en quête d'amour Il semble avoir oublié jusqu'au visage de sa fiancée Il ne travaille plus, il ne s'inquiète plus ni des mois ni des jours Il vagabonde dans le pays Il s'enfonce dans les champs et les bois de pin au creux des collines désertes Et on dit qu'une fleur de jasmin posée sur un mur de pierre sèche Un caillou blanc au pied d'un cyprès sont autant de messages où il déchiffre l'heure et le lieu du prochain rendez-vous des fées Les paysans prétendent qu'il ne vieillira pas Comme tous ceux qu'un mauvais sort a touché, il se fanera sans qu'on sache s'il a dix-huit ou quarante ans Mais ses genoux tremblent, son esprit s'en est allé pour ne plus revenir Et la parole ne renaîtra plus jamais sur ses lèvres Homère déjà savait qu'il voit se consumer leur intelligence et leur force Ceux qui couchent avec les déesses d'or Mais j'en vis Panégiotis Il est sorti du monde des fées pour entrer dans celui des illusions Et il m'arrive de penser que l'illusion est peut-être la forme que prennent aux yeux du vulgaire les plus secrètes réalités C'est non Non, non, non On m'appelle dorénavant Sébastien Théus L'autre, on le cherche en France, entre Paris et Lyon Pour certaines idées, certains écrits qui ont été brûlés par la main du bourreau Et vous demandez me disant que je m'appelle Sébastien Théus Nous sommes maintenant au printemps 1968 en pleine révolte étudiante en France Voilà plusieurs années que Marguerite Ursenar voyage à travers le monde Elle a même eu l'occasion de rencontrer Virginia Woolf Et de traduire son roman Les Vagues La voilà maintenant installée aux Etats-Unis sur l'île de Mont-Désert dans le Maine Là-bas, elle écrit un roman qui fera date L'œuvre au noir Toujours compagnon du feu, Zénon Avez-vous trouvé les secrets que vous cherchiez en Espagne ? Non Ce roman remporte le prix féminin la même année en France à l'unanimité du jury Avec ce récit, Ursenar imagine la vie de Zénon Ligre Homme de la Renaissance, né bâtard Un personnage plutôt solitaire qui va devenir un savant humaniste On le suit à travers sa vie errante et sa quête de savoir Jusqu'à la prison et la mort Je me suis mis à chercher seul les correspondances entre les métaux Le feu entoura la matière de sa chaleur Du noir de la cendre à l'or de l'aurore, il n'y a qu'un pas Vous brûlerez si vous parlez trop mon cher Jean Le temps de parler Le temps de se taire Dans ce premier extrait, on le rencontre sur une route de Belgique Il quitte la demeure familiale pour faire le pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle Et y devenir le disciple d'un alchimiste Il chemine avec Henri Maximilien, son cousin, qui emprunte le même chemin En quête de la gloire militaire Les deux jeunes gens se confient leur aspiration Et s'opposent sur leur vision du monde Voici un extrait de la première partie du roman « Vous voilà déguisé en sceaux » dit Henri Maximilien Observant curieusement l'habit du pèlerin « Oui, fit Zénon, mais j'étais là du foin des livres J'aime mieux épler un texte qui bouge Mille chiffres romains et arabes Des caractères courants tantôt de gauche à droite Comme ceux de nos scribes Tantôt de droite à gauche comme ceux des manuscrits d'Orient Des ratures qui sont la peste ou la guerre Des rubriques tracées au sang rouge Et partout des cygnes, ça et là Des tâches plus étranges encore que des cygnes Quel habit plus commode pour faire route inaperçue ? Mes pieds rôdent sur le monde comme des insectes dans l'épaisseur d'un psautier Fort bien, fit distraitement Henri Maximilien Mais pourquoi se rendre à Compostelle ? Je ne vous vois pas assis parmi les gros moines et chantant du nez Ouh, dit le pèlerin, qu'ai-je à faire de ces fainéons et de ces veaux ? Mais le prieur des jacobites de Léon est amateur d'alchimie Il a correspondu avec le chanoine Bartholomé Campanus Notre bon oncle, ce fade idiot qui parfois s'aventure comme par mégarde sur les limites interdites L'abbé de Saint-Bavon à son tour l'a disposé par lettre à me faire part de ce qu'il sait Mais je dois me hâter car il est vieux Je crains qu'il ne désapprenne bientôt son savoir et qu'il ne meure Il vous nourrira d'oignons crus et vous fera écumer sa soupe de cuivre épicée au soufre Grand merci, j'entends conquérir à moins de frais de meilleures pittances Zénon se leva sans répondre Henri Maximilien alors crachant en chemin ses derniers noyaux La paix branle dans le manche frère Zénon Les princes arrachent les pays comme des ivrognes à la taverne se disputent les plats Ici la Provence, ce gâteau de miel Là le Milanais, ce pâté d'anguille Il tombera bien de tout cela une miette de gloire à me mettre sous la dent Ineptissima vanitas, fit sèchement le jeune Claire En êtes-vous encore à attacher de l'importance au vent qui sort des bouches ? J'ai 16 ans, dit Henri Maximilien Dans 15 ans on verra bien si je suis par hasard l'égal d'Alexandre Dans 30 ans on saura si je vaux ou non Feu César Vais-je passer ma vie à honner du drap dans une boutique de la rue Hollaine ? Il s'agit d'être un homme J'ai 20 ans, calcula Zénon A tout mettre au mieux, j'ai devant moi 50 ans d'études Avant que ce crâne se change en tête de mort Prenez vos fumées et vos héros dans Plutarque, frère Henri Il s'agit pour moi d'être plus qu'un homme Je veux du côté des Alpes, dit Henri Maximilien Moi du côté des Pyrénées Et ils se turent La route plate bordée de peupliers est tirée devant eux un fragment du libre univers L'aventurier de la puissance et l'aventurier du savoir marchaient côte à côte Voyez, continue à Zénon, par-delà ce village, d'autres villages Par-delà cette abbaye, d'autres abbayes Par-delà cette forteresse, d'autres forteresses Et dans chacun de ces châteaux d'idées, de ces masures d'opinions superposées aux masures de bois et aux châteaux de pierre La vie emmure les fous et ouvre un pertui aux sages Par-delà les Alpes, l'Italie Par-delà les Pyrénées, l'Espagne D'un côté le pays de la Mirandole, de l'autre celui d'Avicenne Et plus loin encore la mer Et par-delà la mer, sur d'autres rebords de l'immensité L'Arabie, la Morée, l'Inde, les deux Amériques Et partout, les vallées où se récoltent les simples Les rochers où se cachent les métaux dont chacun symbolise un moment du grand œuvre Les grimoires déposés entre les dents des morts Les dieux dont chacun a sa promesse Les foules dont chaque homme se donne pour centre l'univers Qui serait assez insensé pour mourir Sans avoir fait au moins le tour de sa prison Vous le voyez, frère Henri, je suis vraiment un pèlerin La route est longue, mais je suis jeune Le monde est grand, dit Henri Maximilien Le monde est grand, dit gravement Zénon Plaise à celui qui est peut-être de dilater le cœur humain à la mesure de toute la vie Il y a chez vous, Marguerite Tursenard, une quête de la lumière Je me demande si le chemin de Zénon, votre personnage n'est pas celui que vous parcourez vous aussi Bien sûr, j'ai toujours senti Zénon un peu comme un frère Alors Zénon, c'est le médecin, c'est l'alchimiste, c'est le philosophe C'est d'une certaine manière la transformation des choses Ce serait même au bout du cours de la pierre philosophale Sauf qu'il n'y croit guère Sauf qu'il n'y croit guère Mais c'est quand même ce que vous recherchez, un idéal Oui, en tout cas la transformation de soi Sinon la transformation du plomb en or Un peu de lecture, ça peut pas faire de mal Il y a tellement longtemps que je n'avais pris votre rue La dernière fois il y a mille ans et je n'étais plus revenue C'est drôle, il m'est venue l'idée de découvrir qu'elle passante Parmi celles que j'ai croisées allait chez vous comme une amante Je l'ai bien vite reconnue Elle marchait trop lentement et d'une allure retenue Pour dompter son corps impatient Sous les tilleuls de l'avenue Comme je l'ai fait il y a longtemps Sous les tilleuls de l'avenue Comme je l'ai fait il y a longtemps Elle profitait en promeneuse De chaque pas qui mène à vous Le cœur battant la mine heureuse Et s'y flottant comme un marlou Elle imaginait votre chambre Votre divan et puis vous deux Dans le jeu où les corps se cambrent Le roseau joue les reins en feu Il m'a suffi de voir ses yeux Pour y retrouver frémissant Le goût des voyages amoureux Des projets plutôt indécents Et des songes voluptueux Que je faisais il y a longtemps Et des songes voluptueux Que je faisais il y a longtemps Elle a grimpé vos quatre étages D'un seul élan déjà offerte Reprit son souffle et son courage Et poussait la porte entre-ouverte Elle savait le scénario Et le décor et les effets L'odeur de menthe les volets clos L'invitation du lit des fées Elle savait que le désir Serait le maître du moment À l'heure où rien ne doit se dire Qui ne soit mensonge ou serment Leur désivresse et des plaisirs Que j'aimais tant il y a longtemps Leur désivresse et des plaisirs Que j'aimais tant il y a longtemps Elle a disparu sans savoir Que je l'enviais en la suivant Elle est au ciel jusqu'à ce soir Dans les éthers et le néant Et si ce n'est pas pour toujours Qu'elle est heureuse la belle enfant Comme elle s'endouce ses amours Ses amours sans engagement Elle ne dure guère plus que le jour Mais le beau jour assurément Elle ne dure guère plus que le jour Le beau jour assurément Poursuivons la lecture de l'œuvre au noir Dans ce second extrait, Marguerite Ursenat Raconte la destinée d'Ilsonde, la mère de Zéno Frêle jeune fille des Flandres Sœur d'un riche marchand de Bruges Elle est séduite par un noble Florentin Du nom de Messer Alberico des Nummi Pendant quelques mois Ils sont ivres d'amour Et puis un jour Les intrigues politiques florentines Donnent à Alberico le désir de rentrer en Italie Ils quittent donc Ilsonde Qui mettra au monde leur fils Voici le portrait de cette femme Rongée par le chagrin Elle était grosse Elle le savait Elle ne lui dit pas Trop tendre pour faire obstacle A ses idées ambitieuses Elle était aussi trop fière Pour se prévaloir d'un aveu Que sa taille étroite Son ventre plat Ne confirmait pas encore Il lui déplut d'être accusé de mensonge Et presque autant de se rendre importune Mais quelques mois plus tard Ayant mis au monde un enfant mâle Elle ne se crut pas le droit De laisser ignorer à Messer Alberico des Nummi La naissance de leur fils Elle savait à peine écrire Elle mit des heures à composer une lettre Effaçant du doigt les mots inutiles Ayant enfin achevé sa missive Elle la confia à un marchand génois Dont elle était sûre Et qui partait pour Rome Messer Alberico ne répondit jamais Bien que le génois l'assura plus tard Avoir remis lui-même ce message Ils ont voulu croire Que l'homme qu'elle avait aimé Ne l'avait jamais reçu Ses brefs amours Suivis d'un brusque abandon Avaient rassasié la jeune femme De délices et de dégoût Lasse de sa chair Et du fruit de celle-ci Elle semblait étendre à son enfant La réprobation ennuyée Qu'elle avait pour elle-même Inerte dans son lit d'accoucher Elle regarda avec indifférence Les bonnes emmailloter Cette petite masse brunâtre À la lueur des braises du foyer La bâtardise n'étant qu'un accident commun Henri Juste eut pu facilement négocier Pour sa sœur de profitables mariages Mais le souvenir de l'homme Qu'elle n'aimait plus Suffisait à détourner Ils ont du pesant bourgeois Que le sacrement eut pu mettre Près d'elle Sur les dredons et sur l'oreiller Elle traînait sans plaisir Les habits splendides Que son frère faisait tailler pour elle Dans les plus chères étoffes Mais par rancune envers soi-même Plutôt que par remords Se privaient de vin De mets recherchés De bon feu Et souvent de linge blanc Elle assistait ponctuellement Aux offices de l'église Le soir pourtant Après le repas S'il arrivait qu'un convive d'Henri Juste Dénonça les débauches Et des exactions romaines Elle arrêtait pour mieux entendre Son travail de dentelle Cassant parfois machinalement un fil Qu'ensuite elle renouait en silence Puis les hommes déploraient L'ensablement du port Qui vidait Bruges Au profit d'autres places Plus accessibles aux navires On se moquait de l'ingénieur Lancelot Blondile Qui prétendait à l'aide de chenots Et de fossés guérir cette gravelle Ou bien de grasses plaisanteries circulaient Quelqu'un débitait un compte Vingt fois ressassé D'amante avide De mari berné De séducteur caché dans un cuvot Ou de marchands retors Se dupant l'un l'autre Ils ont de passer dans la cuisine Pour surveiller la desserte Elle ne jetait qu'un coup d'œil À son fils Têtant goulûment une servante Un matin Henri Juste Au retour d'un de ses voyages Lui présenta un nouvel hôte C'était un homme à barbe grise Si simple Et si grave Qu'on pensait En le voyant Au vent salubre Sur une mer Sans soleil Simon Adriansen Craignait Dieu L'âge qui venait Et une richesse Qu'on disait honnêtement acquise Donnait à ce marchand De Zélande Une dignité De patriarche Simon était de ceux À qui le désir Donnant vers les femmes Une sollicitude paternelle Jugeant qu'ils ont Des têtes tristes Il prit coutume D'aller s'asseoir Auprès d'elles Henri Juste Avait pour lui Une solide reconnaissance Le crédit de cet homme L'avait soutenu Dans des passes difficiles Il respectait Simon Au point de se retenir De trop boire En sa présence Mais la tentation Des vins Était grande Ceci le rendait Éloquace Il ne fit pas longtemps Mystère à son hôte Des infortunes D'Ilsonde Comme elle travaillait Dans la salle Sous la fenêtre Un matin d'hiver Simon Adriansen S'approcha d'elle Et dit solennellement Un jour Dieu effacera Du cœur des hommes Toutes les lois Qui ne sont pas d'amour Et elle ne comprit pas Il reprit Un jour Dieu n'acceptera D'autres baptêmes Que celui de l'esprit Ni d'autres sacrements Du mariage Que celui Que consomment Tendrement Les corps Ils ont alors Ce mit à trembler Mais cet homme Sévèrement doux Commença de lui dire Le souffle De sincérité nouvelle Qui passait Sur le monde Le mensonge De toute loi Compliquant L'œuvre de Dieu L'approche D'un temps Où la simplicité D'aimer Serait égale A la simplicité De croire Tandis que Tous ceux Qui entouraient La jeune femme N'avaient jusqu'ici Témoigné envers elle Que dérision Pitié Ou qu'une indulgence Bonhomme Et grossière Simon disait En lui parlant De l'homme Qui l'avait abandonné Votre époux Et il rappelait Gravement Que toute union Est indissoluble Devant Dieu Ils ont Se rassérénait En l'écoutant Toujours triste Elle redevint Fière Un soir d'automne Des marchands italiens Lui apportèrent Des nouvelles Messer Alberico De Nommi Nommé cardinal A trente ans Avait été tué A Rome Au cours D'une débauche Dans une vigne Des Farnaises Vous voilà veuve Dit aussitôt Simon Adriansen Sur ce ton De solennité Tendre Qui l'affectait Sans cesse Envers elle Contrairement Pronostique D'Henri Just Il partit Le lendemain Six mois plus tard A la date accoutumée Il revint Et la demanda A son frère Henri Just Le fit entrer Dans la salle Où travaillaient Ils ondes Il s'assit Près d'elle Il lui dit Dieu ne nous a pas Donné le droit De faire souffrir Ses créatures Ils ondes Arrêta sa dentelle Ses mains Restaient étendues Sur la trame Et ses longs doigts Frémissant Sur les rinceaux Inachevés Faisaient penser Aux entrelacs De l'avenir Simon continua Comment Dieu Nous aurait-il donné Le droit De nous faire souffrir La belle leva Vers lui Son visage D'enfant malade Il reprit Vous n'êtes pas heureuse Dans cette maison Pleine de rire Ma maison à moi Est pleine De la grand silence Venez Elle accepta Dans l'oeuvre noire Il y a cette phrase Ne pas accepter la solitude C'est en général S'appuyer lourdement Sur les autres Or ceux qui supportent La solitude Sont ceux Sur qui on finit Par s'appuyer Mais je crois Que c'est vrai Je crois que c'est un Des très très grands dangers Des affections humaines Telles qu'on les comprend Généralement C'est que c'est une manière De s'appuyer sur les autres De tout son poids Les parents s'appuyant Sur leurs enfants Les enfants Plus rarement S'appuyant sur les parents Les amoureux S'appuyant l'un sur l'autre Jusqu'au jour Ils deviennent Littéralement insupportables De la fiction A l'autobiographie Voici un extrait Du troisième tome Du labyrinthe du monde Les mémoires De Marguerite Ursenar Le livre s'intitule Quoi l'éternité ? C'est un ouvrage inachevé Le dernier qu'elle a écrit Et il a paru A titre posthume En 1988 La trilogie Du labyrinthe du monde Nous permet de mieux Faire connaissance Avec l'entourage familial De Marguerite Ursenar Avec sa mère d'abord Qui est morte peu après sa naissance Son père A qui elle vouait Une passion sans borne Ses grands-parents aussi Et ses oncles Elle parle aussi Beaucoup d'un endroit Qui est attaché à son enfance La propriété du Mont Noir Dans le nord de la France Où elle passait Toutes ses vacances Avec son père Michel C'est là-bas Qu'elle a découvert Le plaisir de la lecture Voici un extrait du chapitre Les miettes de l'enfance Ayant ainsi déversé Des souvenirs Plus ou moins disparates Je voudrais consigner ici Celui d'un miracle banal Progressif Dont on ne se rend compte Qu'après qu'il a eu lieu La découverte de la lecture Le jour où Quelques 26 signes De l'alphabet Ont cessé d'être Des traits incompréhensibles Pas même beaux Alignés sur fond blanc Arbitrairement groupés Et dont chacun désormais Constitue une porte d'entrée Donne sur d'autres siècles D'autres pays Des multitudes d'êtres Plus nombreux Que nous n'en rencontrerons Jamais dans la vie Parfois une idée Qui changera les nôtres Une notion Qui nous rendra Un peu meilleur Ou du moins Un peu moins ignorant Qu'hier Je n'eus jamais De livres d'enfants Les tomes roses et dorés De Madame de Ségur Me semblaient plein De sottises Et même de bassesses Des histoires racontées Par un adulte Qui calomniaait Et abétissait les enfants Jules Verne m'ennuyait Il ne plaisait peut-être Qu'aux petits garçons Blanche-Neige La belle au bois dormant La petite marchande D'allumettes M'enchantait Mais je les savais Par cœur Avant d'avoir appris À lire Je ne les séparais pas D'une ferme voix d'homme Ou d'une voix grave Et douce De jeunes femmes Je connus bientôt Grâce à mon père De nombreux classiques J'allais effleurer Toute la littérature française Et une partie au moins De la littérature anglaise Entre 7 et 18 ans J'allais apprendre aussi Assez de latin et de grec Pour remonter plus haut Les sceptiques diront Que les lectures précoces Sont inutiles Puisque l'enfant Lise en comprendre Au moins durant Ses premières années J'atteste au contraire Qu'il comprend certaines choses C'est vaguement Qu'il en comprendra D'autres plus tard Et que les instructions Reçues de la sorte Sont indélébiles Sont indélébiles Sont indélébiles Sont indélébiles Mais par une chance obscure, le premier volume pour grandes personnes, récemment acheté chez un libraire par Michel, que toutes les nouveautés tentaient, se trouvait être un roman idéaliste et chrétien d'une madame Reine Montlore, si j'ai bien retenu ce nom, et dont j'ignore si elle était catholique ou protestante. Cette romancière racontait l'histoire de disciples de Jésus, réfugiés en Égypte vers le milieu du premier siècle. L'ouvrage, à ce qu'il me semble il s'appelait « Après la neuvième heure », est aujourd'hui oublié. Je le trouvais sur la table de chevet de Michel au Mont Noir, le matin d'un départ d'automne. Les bonnes, qui emballaient leurs effets et les miens, ne supportant pas ma présence trop remuante, m'avaient envoyé chez mon père. Michel faisait ses valises. Le temps d'octobre était froid. Il me conseilla de me glisser dans son lit à courtine sous l'aide redond-verre. Je pris le volume et l'ouvris au hasard. La plupart des propos et des descriptions étaient trop difficiles pour moi, mais je tombais sur quelques lignes ou des personnages, assis au bord du Nil, savais-je où situer le Nil sur la carte, Regarder une barque à voile pourpre, savais-je ce qu'était la couleur pourpre, avancer, pousser par le vent, vu du coucher du soleil sur le fond vert des palmerets et le fond roux du désert. Je sentais que le soleil couchant avivait ce paysage. Les personnages, dont peu m'importe le nom, regardaient la barque passer. Un sentiment d'émerveillement m'envahit, si fort que je refermais le livre. La barque a continué à remonter le fleuve, consciemment ou inconsciemment, dans ma mémoire, pendant quarante ans. Le soleil rouge à descendre à travers la palmeret ou sur la falaise, le Nil a coulé vers le nord. J'allais un jour, voire sur ce pont, pleurer un homme à cheveux gris. Au final, vous voudriez qu'elle soit comment, votre œuvre ? Vous auriez voulu dire quoi ? Négativement, j'aurais voulu qu'elle ne fût jamais décueille pour les faire, pour plaire, pour déplaire, pour suivre une mode qui sera ridicule dans dix ans. J'aurais voulu qu'elle donna une certaine image de la vie, parce que je ne sais pas pourquoi l'écrivain naît avec une vocation de donner une certaine image de la vie, d'informer les autres de ce qui a été son expérience. Ça ne peut pas faire de mal. Cette émission a été réalisée par Xavier Pestudia, avec à la technique Philippe Palares. Elle a été préparée par Estelle Gap, Laura El Maki et Irène Menaem. Bonne soirée et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada